Wesh, bien ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ouais, ouais, tranquille, je sais, le Paris Saint-Germain vient de fracasser, laminer et de boire l'équipe de Lens. Ce qui veut dire que le Paris Saint-Germain prend une option sérieuse pour devenir champion de France pour la onzième fois, ce qui serait un record français réalisé par le Paris Saint-Germain. Oh là là, quel match on a vu ? Les Lensois, vous êtes venus au Parc des Princes avec l'envie de découper tous nos joueurs. Vous avez oublié qu'il y avait un arbitre ? Vous avez pensé que là, c'était l'UFC et qu'on avait le droit de blesser tous les joueurs, de tacler par derrière, de mettre les pieds au niveau des coups ? Hein ? Vous vous êtes cru où là ? Lens, il faut se calmer. Là, qu'est-ce qui s'est passé ? Trois balles dans vos têtes. Vous avez bu un petit peu trop la tasse. Vous vous êtes mangé trois balles dans la tête, dont un but de Kylian Mbappé qui devient encore et toujours le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Lionel Messi qui continue à faire des passes, qui continue à marquer. Donc là, c'est clair et net. Il va falloir que cette équipe se réveille pour l'année prochaine pour nous réaliser ce genre de match, mais dans les grands moments. Là, c'est terminé. Il n'y a plus aucune... Comment dire ? Il n'y a plus aucun suspense. On sait que voilà, on est éliminé de partout et c'est maintenant que vous commencez à faire les grands jeux de Masterclass. Et en plus de cela, j'ai même envie de dire que heureusement que Lens a joué à 10. Tu as vu l'envie qu'ils avaient ? Les mecs, on leur met 3-0. Ils veulent toujours continuer à gagner contre nous. Mais bon, vous vous êtes mangé un carton rouge, ce qui vous a littéralement handicapé. Et là, nous, on a profité de votre handicap et on vous a frappé là où ça fait mal. Et oui, des petites passes à droite, à gauche. Vous avez couru comme du grand n'importe quoi. Là, à la fin du match, on a vu que vous étiez trop épuisé. Trop, trop épuisé. Vous n'avez pas eu l'habitude de courir à cette intensité, de jouer des matchs à cette intensité. Donc là, on espère quand même que Lens va demeurer et rester deuxième derrière le Paris Saint-Germain. Car je tiens à le dire, Lens est ma deuxième équipe favorite du championnat français de la Ligue 1. D'abord, je suis pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, je suis pour Lens. Et après tout le reste, vous pouvez aller faire caca liquide. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ? Voilà, donc là, on a eu un match entre le futur champion et le Dauphin. J'espère que Marseille va se faire laminer demain. Comme ça, Lens reste à la deuxième place. Et ensuite, Lens, vous avez intérêt d'aller gagner contre Monaco. Comme ça, vous recevez Marseille. Vous les fracassez bien comme il faut au Stade Bollard. En tout cas, nous les Parisiens, nous serons derrière vous car le Marseille, on sait qu'ils sont toujours derrière les équipes qui nous fracassent. Ils étaient là derrière le Bayern, ils étaient là derrière le Barça, ils étaient là derrière le Real. Mais dès qu'on joue contre eux, on les frappe. Bon, vous nous avez mis une petite fessée à l'Olympique de Marseille, je m'en souviens. Cette fessée, elle a été significative parce que juste après, on se fait éliminer de la Ligue des Champions par le Bayern de Munich. Donc, vous avez contribué à notre descente dans les abysses, dans la sombritude. Mais là, on va être champion de France pour la onzième fois. Donc, il va falloir se calmer. Et petites équipes françaises, là, tout le temps, vous vous moquez de nous. Et dès que vous venez au Parc des Princes, on vous fracasse. Donc, il va falloir vous concentrer, vous calmer et arrêter de faire caca liquide quand vous rentrez dans le Parc des Princes. C'est rien, c'est juste du football.